À Hollywood, on monte un scandale comme on fait un film. Il faut donc une actrice en relief et un réalisateur qui plame. L'actrice en relief, c'est Jen Russell. Un visage d'ange et des mensurations de rêve. 90 d, 61, 91 pour 1m70 de sensualité. La jeune femme sage et rangée à la ville, cesser au mannequinat et devient très vite l'une des pin-up préférées des G.I. pendant la Seconde Guerre mondiale. Ses courbes affolantes éveillent le désir des hommes et la plantureuse brune provoque son destin. Comme tombée du ciel, Howard Hughes la rencontre chez le médecin et lui prescrit aussitôt un contrat de 7 ans. Hughes a trouvé le sexe symbole qu'il cherche et fait décoller sa carrière en lui offrant son premier rôle dans le banné. Le réalisateur qui plane, c'est Howard Hughes, inventeur, aviateur, constructeur aéronautique. Ce tout chatou de génie réussit tout ce qu'il entreprend. Après avoir fait fortune dans l'aviation et battu des records de vitesse, il se lance dans la production cinématographique. Premier essai et premier succès, avec les anges de l'enfer, suivi par le mythique Scarface de Howard Hawks. Grisé par la célébrité, Hughes attrape la folie des grandeurs. Il crie haut et fort qu'il va devenir le plus grand producteur et réalisateur de films au monde. Rachète la RKO, en repeint les murs, avant de couler le studio. Homme d'affaires, Hughes est aussi un homme à femme. C. Charisse, John Crawford, John Fontaine, Rita Ewers, Janet Leigh et Ava Gardner feraient partie du tableau de chasse de l'aviateur immortalisé par Leonardo DiCaprio chez Scorsese. Jen Russell a toujours démenti une liaison avec Hughes, mais du banni à la Vénus des mers chaudes, c'est bien lui qui l'a façonné à l'image de ses fantasmes. Et à coups de scandale. Tourné en 1940, le banni est la première collaboration entre la starlette et le producteur mégalomane. Le pitch est simple. Voilà la nouvelle star d'Hollywood. Car si le film est une nouvelle variation sur les légendes de Pacquette, Billy L. Kidd et Doc Holliday, en fait, le scénario n'intéresse pas trop Howard Hughes. Hughes a plus qu'une idée, plus qu'une vision. Il a une obsession, la poitrine de Jen Russell. Gros plan sur Jen lassivement allongée sur la paille, sur son décolleté et son regard. Pour Howard Hughes, filmer Jen Russell, c'est déjà s'envoler au septième ciel. Et pour réaliser son rêve de cinéma en deux bonnets D, il va même jusqu'à confectionner un soutien-gorge spécial pour honorer la poitrine de sa starlette. Qui, en cachette, fait tout pour ne pas le porter. Hughes a le sens du marketing, et l'affiche du film en est le meilleur synopsis. Jen Russell en short court et chemise, dont le décolleté laisse généreusement deviner la poitrine, et tenant un pistolet plus fallu que jamais. La nouvelle star la plus excitante, insiste le poster. Il n'en fallait pas tant pour provoquer l'église catholique et les censeurs d'Hollywood, qui imposent à Hughes d'enlever une demi-minute de poitrine, ce qui ne changea pas le bonnet, mais modifia toute la stratégie commerciale de Hughes. La Fox annule son contrat de distribution, et le comité de censure refuse de valider la sortie du film. Alors qu'il se trouve sur le point de perdre les millions de dollars qu'il a investis, Hughes trouve une parade de génie. La censure va devenir sa meilleure publicité. Il ordonne à ses sbires d'appeler les cabinets ministériels et les ligues des femmes pour dénoncer les nombreuses atteintes à la pudeur du film qu'il va sortir. Il n'éteint pas le feu du scandale. Il l'attise et le répand pour mieux se poser en victime. Sa stratégie est payante. Un film interdit et censuré, c'est forcément sexy. Alors le banni, banni ou pas banni ? Hughes arrive à sortir le film en 1943 à San Francisco dans une version pour adultes. Le film qu'on n'a pas pu stopper, dit l'affiche. Une semaine après, les censeurs retirent le film des salles. Mais le temps aussi travaille pour Hughes. Une version plus grand public sort à New York en 1946 et la version finale dans tout le pays en 1950 devenant un grand succès commercial. A défaut de pouvoir l'avoir pour lui, Howard Hughes a fait de sa Jane Russell une star hollywoodienne. Un ange à Hollywood et un aviateur en enfer ? Comme Marilyn Monroe, sa partenaire et amie dans Les Hommes préfèrent les blondes, Jane Russell va connaître le succès en imposant sa sensualité à l'écran. Mais ce qu'on les scandale, elle enchaîne les rôles, cesse à la chanson, tient un numéro à Vegas tout en menant une vie bien rangée de mère de famille. Son Pygmalion, Howard Hughes, va, lui, basculer dans ses théories de la conspiration après avoir joué les espions pour la CIA. Phobique et paranoïaque, il passera les huit dernières années de sa vie reclus chez lui, se passant des films en boucle. Les censeurs n'auront pas réussi à bannir le banni, mais Howard Hughes se sera banni tout seul de la société.